Pour pratiquer une injection de PRP dans la maladie de l'apéronie, il est nécessaire de prélever deux tubes de sang veineux. Chaque tube contient 10 ml de sang. Le sang est ensuite centrifugé pendant 5 minutes et l'on retire de ces deux tubes 10 à 12 ml de plasma riche en plaquettes qui seront réinjectés dans la lésion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'injection de PRP est utilisée dans la prise en charge de la maladie de l'apéronie. Le PRP peut être injecté au cabinet de consultation sous anesthésie locale ou encore au bloc opératoire sous anesthésie générale. Lorsqu'il est utilisé sous anesthésie générale, le PRP est précédé d'une phase de modelage de verge qui vise à distendre la plaque avant de pratiquer l'injection dans la lésion. Sous-titrage ST' 501